hello tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va créer ensemble un contenant pour bougies avec la résine nature résine alors je vous ai déjà fait aussi une vidéo sur la chaîne sur comment réaliser vos contenants à bougies et aussi comment les imperméabiliser sur la chaîne et là cette fois ci je vais vous montrer une autre petite technique en remplissant donc le moule avec aussi également des petits cailloux ramassés sur la plage qu'on va pouvoir mettre en inclusion donc bien évidemment ça va être un petit peu la même technique que pour le terrazzo la résine nature résine est une base blanche donc vous n'allez pas pouvoir faire de l'inclusion en transparence par contre on va pouvoir ensuite poncer les surfaces pour pouvoir faire ressortir des petits éléments que vous auriez pu donc incrusté à l'intérieur de cette résine nature résine donc pour ce contenant à bougies j'ai tout simplement couler une première couche de résine nature résine donc vous faites en rapport 100 g de poudre pour 27 grammes d'eau et ensuite on vient mélanger le produit jusqu'à obtenir une résine bien fluide sans grumeaux et sans bulles ensuite là j'ai laissé durcir donc 40 minutes la résine nature résine durci en 40 minutes généralement là après la création voyez du pot complet moi je laisse 24 heures avant de démouler mais quand on veut travailler par exemple en stratification on peut déjà donc vous voyez recouler au bout de 40 minutes donc après la première couche là je suis avait venu ajouter donc des petits cailloux et ensuite je vais venir donc couler la résine nature résine au niveau des cailloux pour faire continuer à monter dans mon pot et puis pour utiliser la nature résine comme scellement donc voilà je viens couler et ensuite je viendrai donc repréparé encore de la résine pour couler une dernière couche à l'intérieur du pot et aussi également pour pouvoir remplir le couvercle quand vous travaillez aussi avec nature résine vérifiez bien aussi qu'il n'y ait pas de petites bulles d'air à à l'intérieur de vos créations donc pour cela il suffit de tapoter sous le moule vous pouvez aussi également utiliser un vibreur à plâtre si vous en avez un est aussi comme tout produit quand on a des petits moules avec des rebords c'est vraiment important de bien vérifier que vous n'avez pas de bulles d'air et que le produit a bien pénétré partout à l'intérieur du moule pour ce type de création moi je laisse durcir pendant 24 heures et ensuite on va pouvoir démouler donc le pot pour la création de bougies donc je vous ferai après le tutoriel sur comment réaliser une bougie avec la gamme candle pro et donc voilà au démoulage vous allez voir donc ce que ça donne donc pour pouvoir après faire ressortir les petits cailloux en relief il va falloir donc poncer tout simplement la création donc pour cela vous pouvez utiliser du papier à poncer vous pouvez travailler à sec si vous le souhaitez avec des abranettes par exemple ou du papier tout simplement à poncer et que vous pouvez légèrement humidifier donc n'humidifier pas trop le pot pour ne pas risquer que la résine se ramollisse puisque ce produit est un mélange de poudre et d'eau donc voilà vous pouvez venir poncer avec des papiers ou aussi pourquoi pas avec des petits disques et une dremel et voilà donc ce que ça donne au niveau du résultat voilà donc les petits cailloux vont ressortir c'est exactement comme pour l'effet terrazzo moi j'ai creusé un petit peu pour bien pouvoir faire ressortir tous les petits cailloux et pour donner voilà un aspect un petit peu naturel donc à ce pot ce futur pot soit au pot un pot à crayon ça peut être un pot décoratif un poste pour la salle de bain ou tout simplement un contenant à bougies voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis donc à très vite